... Nous sommes avec Marie-Sophie L. Marie-Sophie, bonjour ! Salut ! Bienvenue ici à Saumur. Première pour vous, ce salon du livre et du vin ? Je suis venue il y a 12 ans, je ne sais plus combien de temps, il y a peut-être 12, 15 ans. Mais là, je viens en tant que nature au chef et parce que j'ai écrit ce livre, l'instant cru, et je viens donc dédicacer ce livre. Bon, alors, le mariage du livre et du vin, de la littérature, c'est un bon mariage ? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai besoin d'exprimer les choses de façon élégante parce que la forme et la structure, la fonction et la structure, de même que la forme et le fond, se répondent et s'interpénètrent et sont autant l'un que l'autre porteur de sens. C'est pourquoi ma nourriture est élégante et voluptueuse. Et je dis toujours que la volupté, c'est le point de fusion entre la matière et l'esprit. Et notre corps est le point de rencontre entre le monde et nous, puisqu'on est ce qu'on a mangé depuis 7 ans. Donc c'est vachement important de bien se nourrir et de mettre dans son corps, comme on met dans sa voiture, un carburant qui nous permette de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ma nourriture crue, la nourriture de l'instant cru, qui est inspirée de la raw food, permet ça, autant qu'elle tient ses promesses en termes de goût encore inédit. Parce que ne pas cuire, c'est vraiment une façon d'avoir des goûts d'une franchise, d'une audace, même d'une impertinence qui démode complètement ou du moins qui renouvelle notre gastronomie française. Que peut-on trouver comme recette ou comme idée de recette ? Oh mon Dieu, mais c'est infini. Là, j'ai fait l'opéra cru, je l'ai fait en cru, mes spaghettis sont de courgettes, mon riz n'est plus du riz, mes risottos sont de panais, ma semoule est de carottes, je n'engage que des légumes et je fais fi complètement des produits laitiers, des farines, des céréales et de tous les produits d'origine animale. Donc j'engage dans ma cuisine des aliments qui sont outsiders, mais qui sont des graines, des fruits, des légumes, des noix, des graines oléagineuses, des herbes, des algues, avec des techniques qui sont complètement révolutionnaires puisqu'elles sont fi de la cuisson. Alors comment vous avez mis ce goût, cette passion de la cuisine ? Alors c'est une passion qui me dévore autant qu'elle me nourrit. J'ai fait un jeûne et dans le silence de ce jeûne, j'ai pu entendre comme l'appel du cru à la sortie de ce jeûne, je ne pouvais manger que cru. Donc du coup, j'ai été aux Etats-Unis pour me former dans les écoles américaines. Il y a des écoles de raw food puisque chez les Américains, la raw food, la cuisine crue, soigne de maladies. Ici en France, je ne prétends pas qu'elle guérit de quoi que ce soit, mais je peux affirmer, parce que je l'atteste et je peux en témoigner, qu'elle donne au corps les moyens de se réparer. Elle donne au corps les moyens de se guérir et d'être plus fort. Donc là-bas, ils ont des écoles de raw food et comme j'étais habituée à aller chez les chefs et que je goûte des vins depuis que j'ai 12 ans, et bien du coup, j'ai mis en équation cette cuisine crue d'une façon très brillante qui a élevé la cuisine crue au niveau de gastronomie, saluée par nos plus grands chefs français. La grammaire, alors je parle à l'artiste, la grammaire française est-elle en danger avec les SMS ? Les SMS, peu importe la grammaire du moment que les gens communiquent, s'ils peuvent se communiquer et se dire qu'ils s'aiment plus facilement qu'avant dans un langage qui est concis et qui est celui des SMS, et bien ouvrons-nous à tout ce qui est nouveau, ouvrons-nous au nouveau et ne soyons pas, comme la tradition parfois nous y oblige, dans la rectitude de conserver ce qui était avant, puisque maintenant, c'est déjà demain. Donc ouvrons-nous à cette dynamique-là et n'essayons pas de freiner et de retenir. Et la tradition, je reviens parce que ce qui empêche les chefs français de s'ouvrir aux propositions parfois que je leur fais, c'est justement beaucoup d'égo et la conscience de dominer quelque chose et d'être dans une démarche très individuelle par rapport à ça. Or, remettre en question à chaque fois et remettre l'ouvrage sur le métier, c'est procéder avec humilité et c'est la seule solution d'admettre parfois ces ignorances pour faire la place à de nouvelles connaissances. Donc les SMS, oui, bien sûr. Alors quand on est auteur, on est aussi lecteur, avez-vous des auteurs préférés ? J'ai été éduquée par Proust et par Balzac. Ils m'ont donné de l'enseignement que la vie ne m'avait pas donné. J'ai compris après, ils m'ont donné un avant-goût. J'aime les essais, j'aime assez peu les romans, je lis assez peu de romans, je lis plus souvent les essais et j'adore lire. Oui, je lis beaucoup, je n'ai pas la télévision donc je lis. Quel est votre dernier livre lu là ? Le dernier livre, je vous renvoie à Azélina Jaboulé-Versher qui est juste en face de moi. C'est le livre sur les hommes et le vin et ce sont des livres extraordinaires puisqu'Azélina est une synesthète, une grande historienne du vin, la plus grande qu'on ait en France là maintenant et elle a écrit un livre absolument étonnant, aussi bien documenté que sensuel et drôle. je t'engage à aller la voir tout de suite après parce que c'est son livre, c'est le dernier et j'ai lu aussi son prochain qui est une splendeur. Votre actualité, théâtre, cinéma ou autre ? Mon actualité c'est d'avoir sorti hier matin un nouveau site internet, encore un nouveau, tu proposes un programme de 21 jours et un programme de 7 jours gratuit qui est un coaching qui accompagne jour par jour les gens pour inscrire la cuisine crue dans leur réalité et comprendre la pratique avec des vidéos. Ça aide à mettre le pied à l'étrier et de comprendre à quel point cette cuisine est facile, joyeuse, ludique et rapide. Et cinéma ? Et cinéma, je suis trop absorbée là pour l'instant. Actrice, c'est un peu comme ministre quand on a été actrice on est toujours mais là j'avoue que je suis tellement nourrie par cette cuisine crue elle a tellement changé ma vie que j'ai une espèce de loyauté implicite de lui consacrer ma vie et ma créativité pour qu'elle puisse en convaincre d'autres. Merci beaucoup Marie-Sophie Elle et puis est-ce qu'on peut vous souhaiter plus belle la vie ? Elle est déjà très très belle mais elle peut l'être toujours plus et tous les jours plus avec la confiance et la foi. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501